nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite certaines nominations ont été faites hier par le président de la république à l'aner il ya un nouvel administrateur général ainsi que le conseil spécial en matière de sécurité du président de la république qui a aussi été nommé il s'agit du professeur jean-lui sambo kangaché ancien juge au conseil d'état et à la cour constitutionnelle et le nouvel le nouvel âgé s'appelle justement monsieur daniel loussadisou kambi il est donc il remplace donc monsieur hervé mais ce jean-hervé mbellou qui était jusqu'alors administrateur général de l'agence nationale des renseignements voilà on va parler de ces de ces nominations des enjeux qui vont qui qui suivent ces nominations nous parlerons également mesdames et messieurs des jeux de la francophonie comme vous le savez ces jeux se déroule très bien kinshasa l'organisation a été se déroule parfaitement bien jusqu'à ce qu'on ait suivi ce petit bémol cette déclaration des athlètes malgaches qui disent qu'ils ne sont pas dans des très bonnes conditions qu'ils ne mangent pas leur faim et qui ont déménagé trois fois même certains de leurs collègues de leur collègue ne se déploie pas très bien dans ces jeux parce que les conditions ne sont pas optimales voilà c'est une déclaration qui est faite par une athlète malgache est ce qu'on se demande que dit est que tous les athlètes sont dans les mêmes conditions où c'est un cas isolé un cas à part à part entière n'entendons la réaction du des organisateurs de ces jeux de la de la francophonie par rapport à cette question voilà mesdames et messieurs nous parlons également de la des élections pour ce littoral en cours en rdc comme vous le savez la sénie avait annoncé une inquiétude selon laquelle elle avait des problèmes avait un retard de finances le gouvernement avait annoncé qu'elle justement qu'il va justement soutenir la sénie avec plusieurs millions de dollars plus de 600 millions de dollars pour le mois de juillet eh bien nous nous espérons que la sénie a reçu cet argent pour le moment c'est encore le silence reste de mise au niveau de la sénie mais également la question de la participation de certaines formations politiques à ces élections vous avez les francs communs pour le congo qui vient même d'exclure madame geneviève inago sika songo qui a déposé sa candidature en catimini et bien le fcc lui a demandé n'est plus engagé cette famille est politique monsieur martin faillou continue de signer persister et essayer pour dire que sans audite du fichier électoral en tout cas pas d'élection en république démocratique mesdames et messieurs à toutes et à tous merci de faire confiance à congo beuse est parti pour entre les lignes nous avons sur ce plateau monsieur philippe moulenga cadre du cdr courant des démocrates rénovateur le parti de le ministre de commerce extérieur monsieur jean le sien boussa merci merci beaucoup monsieur philippe et bienvenue sur ce plateau merci dan merci à à votre chaîne pour l'invitation et surtout salutations hier à notre autorité morale jean lucien boussa qui est l'actuel ministre du commerce extérieur j'en profite pour donner tout le courage et tout mon appui à tout cela de candidats du cdr qui sont alignés pour la députation nationale ils sont aujourd'hui plus de 400 qui sont alignés nous sont parmi les cinq régroupements le plus puissant qui ont aligné plus de candidats et conformément aux sièges combien de plus de 450 450 voilà donc non juste pour la code donc la coalition des démocrates rénovateur donc là dans notre regroupement là nous avons aligné comme je viens de dire un peu plus de 450 et nous espérons que cette fois ci nous aurons suffisamment de députés pour pouvoir accompagner la vision du chef de l'état félix entente c'est que tchilombo qui certainement il va avoir le deuxième mandat évidemment je suis candidat mais au niveau provincial je choisis m'occuper de baroumbou et surtout avoir un être regardant d'accord à cause de tout ce que nous voyons comme crise au niveau de l'exécutif provincial de la vie alors merci beaucoup déjà l'igef annonce plutôt là pour la cour de la cour de comptes annonce comment dire une enquête sur la gestion de la ville qui a ça depuis 2021 depuis que monsieur gobila est en train de gérer cette cette ville alors merci mesdames et messieurs monsieur philippe moulenga première thématique nous prenons ce sont les jeux de la francophonie ces jeux qui font parler d'eux ces jeux dont tout le monde parle l'air dc quatrième au classement des médailles jusque là avec plus une dizaine des médailles alors monsieur philippe moulenga quelle est votre lecture depuis le début de ces jeux jusqu'au jour d'aujourd'hui quelle est votre lecture générale le déroulement de ces jeux de la francophonie merci dan pour la question je crois que pour aborder cette question je voudrais d'abord revenir sur l'aspect de la crise qui émane qui s'est manifestée au niveau de l'institution provinciale qu'on appelle l'exécutif provinciale et notamment le gouverneur avec son adjoint et ici c'est l'occasion pour moi de rappeler à beaucoup de tutelaires dans plusieurs structures ou institutions de l'état lorsque l'éternel vous fait grâce d'être tutelaires quelque part cela ne veut pas dire que vous puissiez mater l'adjoint et par contre l'adjoint est là pour vous accompagner dans vos tâches et surtout dans vos attributions et faire le contraire ça met toujours à un conflit ici c'est le lieu de rappeler qui a souvent un aîné qui me dit ne souhaite jamais être un adjoint de quelqu'un mais je crois que je coco pour lui c'était important qu'il soit à ce poste et qu'il est le gouverneur le vice-gouverneur pour qu'il aide le gouverneur jantini gobila mais dommage le début a été meilleur a été bon mais maintenant apparemment les deux hommes sont pratiquement à en opposition et ce que nous pouvons prier aux uns aux autres c'est de mettre le rôle dans leur vin parce que tous deux étant membres de l'union sacrée et les conflits ne peuvent que fragiliser la structure qui a pris le chef de l'état et comme vous le savez j'en profite aussi pour produire quelques conseils vous parlez des assemblées provinciales quels sont les fonctionnements que vous avez constaté le sens de cette assemblée provinciale nous devons nous dire la vérité et elle est d'abord à majorité ex-fcc ça nous devons nous devons dire nous avons nous avons pensé que nous devons exactement nous devons nous devons dire aux uns aux gens aux uns et aux autres que le temps est arrivé où nous devons travailler pour le pays et pour la plupart des certains députés provinciaux ils sont dans l'instrumentalisation de 2 de l'exécutif ils sont là et demandant qu'est mandant des temps à autre donc et je crois que le rapport entre les deux institutions et c'est une dobila ne sont pas au beau fixe il faudrait que que qui ait eu une intervention peut-être pourquoi pas du ministre de l'intérieur pour pouvoir mettre les deux ensemble parce que pour l'instant on a même appris que le le président de l'assemblée provinciale aurait aussi porté plainte pour que pour le fait de gestion à l'actuel gouverneur gobila et cela j'insiste monsieur dan et surtout que les spectateurs que nous suivent nous insistons pour dire que cela n'aide pas à une bonne image de l'union sacrée encore moins du chef de l'état que nous soutenons nous tous alors il est temps pour que les laissés linge sale puisse se laver en famille et que véritablement la paix revienne et si il est il est identifié il est identifié c'est là que je veux voudrais acheter s'il est donc identifié une personnalité qui pose problème et les sanctions sont 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 là pour pour être appliquée et surtout que si les gouverneurs je crois que l'assemblée provinciale à le 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 compétence à pouvoir les deux maîtres et pourquoi pas à voter une motion et pouvant amener à à à le mettre de côté mais si c'est le président de l'assemblée provinciale et je crois que les raisonnements restent le même et pour l'instant il faudrait que le complète les structures compétentes puissent s'en saisir parce que cela n'y va pas à l'avantage de l'union sacrée encore moins de la vie de kinshasa qui se sent pratiquement maintenant orpheline parce que tous sont en guerre et personne ne se préoccupe maintenant de de la gestion de la ville et surtout que après les le jeu de la francophonie il faudrait que la ville soit propre et que elle continue à être mieux mieux gérée la ville doit continuer à être mieux gérée j'en profite pour saluer la mémoire du dans l'ancien président ivoirien qui a qui nous a quitté hier le président henri conan bedier qui est mort à 89 ans en côte d'ivoire dans son fief de daoukro en tout cas une pensée pieuse à lui qui a géré la côte d'ivoire de 1993 en 1999 et donc pendant six ans il a été renversé par un coup d'état voilà il a servi son pays il va donc se reposer la côte d'ivoire justement qui a organisé les huitièmes jeux de la francophonie la côte d'ivoire qui a passé la la main à la rdc qui organisent la neuvième je lui pardon les neuvièmes excusez moi les neuvièmes jeux de la de la de la francophonie la ville de kinshasa est ce qu'elle reflète je pose la question à vous aussi qui est à la maison est ce que la ville de kinshasa reflète elle une ville attrayante du point de vue infrastructures du point de vue salubrité du point de vue de la sécurité est ce que kinshasa est cette ville qui aujourd'hui véhicule une bonne image à tous ces athlètes qui sont venus à kinshasa pour compétir mais c'est fini bon je pense que les condoléances de notre famille politique elles sont aussi adressées à la famille de l'illustre de suis disparu l'ancien président colab bédier et nous nous inclinons à sa mémoire et en ce qui concerne le les jeux de la francophonie vous savez monsieur dan pour nous c'est 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 un pari gagné je peux le dire parce que ce jeu devait se tenir depuis 2021 2021 il ya eu des reports et la rdc n'est disposant pas des infrastructures capables à pouvoir accueillir toutes ces compétitions il était donc question de construire ces infrastructures et comme un jeu d'enfant cela a démontré à suffisance la détermination du chef de l'état la détermination du gouvernement à pouvoir le dans un laps de temps à disponibiliser des infrastructures aujourd'hui capables qui font la fierté de notre pays avec l'œil du dieu et vous savez aujourd'hui les jeux le neuvième jeu de la francophonie se tiennent en république démocratique il ya plusieurs sites retenus avec beaucoup de succès le stade des martyrs le stade à ta rafael l'esprit du palais du peuple l'académie des beaux-arts le centre à l'onis bruxelles est-ce que tous ces sites reflètent-ils la beauté de l'air dc la fierté de l'air dc vous savez d'autres fois la vie de kinshasa a été appelé la queen la belle aujourd'hui avec les décennies de mai gestion de la part de prédécesseurs nous sommes tombés pratiquement dans la queen la poubelle aujourd'hui avec l'effort et la détermination comme je viens de dire du gouvernement samaloukonde et qui applique la vision du chef de l'état nous sommes en train de de voir une ville métamorphosé aujourd'hui revêtis sa plus belle robe la ville grâce à j'attire et quand vous regardez non ben écoute ça vous je reste à savoir comment cela s'est fait mais je crois qu'il ya eu tout un comité de la francophonie au niveau national qui avait été nommé par le président de la république et ses comités qui travaillent qui a travaillé d'arrache pied en tenant compte des aspects des routes des aspects liés aux infrastructures en termes de bâtiments en termes de deux lieux de rencontre de tous toutes les compétitions et je crois que vous en avez cité quelques-uns aujourd'hui les stades de marty quand vous y arrivez le de la déventure de ces stades était un lieu de refuge pour les le chégué les enfants abandonnés et les coulouna les gens qui qui s'en scrupulent mais aujourd'hui quand vous y passez et c'est un endroit sécurisé c'est un endroit beau c'est un endroit très propre aujourd'hui où chaque congolais peut passer à l'heure voulu pour contempler la beauté de tout ce qu'on a pu construire et je rappelle d'annes que ces infrastructures sont construites par la main d'oeuvre congolaise et c'est une première et vous savez par le passé lorsqu'on a on avait des grandes de grands événements ou des grandes infrastructures à réaliser on a toujours tendance à faire appel à une main d'oeuvre extérieure aujourd'hui c'est la main d'oeuvre congolaise qui avait été mise en avant-garde et que elle a réalisé un travail impeccable et aujourd'hui c'est une fierté nationale que nous ayons toutes ces infrastructures et c'est une fierté nationale pour que nous le fait d'avoir ces infrastructures mais vous avez suivi cette déclaration de la délégation malgache la délégation malgache qui s'est exprimée il ya quelques heures ici à kinshasa elle dit qu'elle n'est pas dans les bonnes conditions et même les athlètes ont perdu du poids et qu'ils sont pas à même de bien compétir ils sont en train d'enchaîner des échecs parce qu'ils sont dans une très mauvaise condition ils mangent pas à leur faim ils ont changé leur lieu de leur lieu d'affectation presque trois fois et à chaque fois qu'on change d'affectation c'est à minuit qu'on vient les chercher ils se sont pleins alors ils disent que dans ces conditions-ci il est difficile d'être performant d'être compétitif mais ce temps nous faisons confiance au comité organisateur et vous le savez au delà de la structure technique qui avait été mise en place au niveau national vous savez l'oif elle-même en tant qu'organisation accompagne le gouvernement congolais pour en termes d'accueil en termes d'organisation de ce jeu et s'il ya faille vous savez accueillir plus de 4 milles accueillir plus de 4000 athlètes je crois que il ya du pain sur la planche comme on dit et que le gouvernement s'était bien préparé pour ça et que rassurez-vous on ne peut pas tout faire à 100% et ce sont des ratés de la naturel de la laisser les athlètes de l'oeuvre humaine non non moi j'ai suivi elle a dit qu'elle mangeait pas à sa faim mais je crois que ça dit qu'ils ne sont pas rassasiés non elle parle peut-être de du jour de leur arrivée vous savez même d'annes quand vous vous voyez ils ont perdu généralement lorsque lorsqu'on voyage il ya toujours avec le décalage vous savez j'étais déjà madagascar personnellement et c'est que ils ont l'air à octoyer aujourd'hui ici ici chez nous comme comme infrastructures ou là où ils sont logés mais ça n'a rien à voir avec ce qu'ils disposent vous savez et doivent être modeste vous comprenez et puis quand il dit que c'est là à jouer à l'air contre performance et c'est faux parce qu'elles ont gagné hier elles ont gagné hier comment donc je crois que s'il ya eu un problème je crois que le le média déclaration le média n'était pas un lieu approprié vous ne croyez pas cette déclaration des athlètes non non mais papa ils ont le comité organisateur a toute une équipe je parle de cette déclaration à toute une équipe c'est ce que je suis en train de dire le comité organisateur a toute une équipe qui est chargée à passer chaque jour pour prendre les doléances pour prendre le besoin pour voir qu'est ce qui n'a pas été bien réalisé c'est un comité de suivi qui est là donc si aujourd'hui elle s'est permise de faire du buzz avec avec de quel serait l'intérêt des athlètes de mentir je trouve que c'est quand même qu'elle serait l'intérêt c'est quand même juste mais c'est dans le jeu rappelle que je veux vous croyez vous croyez si j'ai dit je dis j'ai dit que je fais deux fois madagascar non ça n'a rien à voir et je sais de quoi je parle ça n'a rien à voir avec regarde mon regard je n'ai rien à dire mais au moins je note que et les imperfections sont tinées à la nature il est tout à fait normal que lorsque il ya des besoins ou des insuffisances qui sont rélevés il est question d'approcher le service parce que le service est là et il ya une équipe qui passe chaque fois pour pour prélever le besoin et c'est c'est je trouve quand même pas pas mieux de sa part de d'utiliser les réseaux sociaux directement comme ça mais sinon quand cela n'empêche il est demandé au comité organisateur et surtout à toutes les équipes chacun chacune en ce qui les concerne comme équipe à pouvoir mieux faire son travail parce que c'est là il va de l'image de notre pays et surtout de la réputation de la république démocratique de la réputation de la république démocratique du congo monsieur philippe il ya aussi la question de la de des médailles les médailles qu'a remporté la rdc aujourd'hui déjà on parle d'une dizaine de médailles attendez je vais voir oui bien sûr c'est une dizaine des médailles la rdc se comporte mieux oui vous savez lorsque un pays les athlètes sont mises dans des conditions favorables il est tout à fait normal qu'ils donnent le meilleur de même et vous savez pour la plupart le chef de l'état avec son gouvernement ils ont primes promis des primes à chaque équipe en ce qui concerne les compétitions toutes les conflits comme on dit toutes les disciplines confondues et que chaque chaque équipe qui rapporte quelque chose sera de plus en plus elle sera encouragée par le gouvernement et c'est là pour nous c'est là que ça suscite directement le deuxième volet que je voudrais aborder de ce jeu de francophonie qui donne l'opportunité à la rdc aujourd'hui d'avoir comme dividende de des performances dans le secteur de sport des performances dans le secteur de littérature des performances pourquoi pas dans le en ce qui concerne le l'organisation de de des événements pareil parce que maintenant nous pouvons oser pour demander l'organisation de 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 cannes pourquoi pas des cafs café voilà donc je crois que par le passé nous avions tenté ça n'a pas réussi parce que personne ne nous faisait confiance aujourd'hui avec monsieur c'est qu'est dit qui est le président de la république déterminé il a suivi lui-même et c'est que dan nous pouvons relever ensemble c'est c'est de voir que ces infrastructures sont réalisées dans un laps de temps dans six mois ou sept mois tout est terminé donc cela prouve la capacité car là le peuple congolais à se déterminer pour atteindre un objectif et je crois que c'est à féliciter je ne dirai pas le contraire de ce que monseigneur l'archevêque notre cardinal en bongo est revenu sur ça pour dire que c'est une fierté et il salue avec fierté de voir la réussite de ces jeux avec fierté la réussite de ces jeux mais il ya une opinion qui a pensé que ces fonds qui ont été décaissés en tout cas les financements jusque là c'est 100% gouvernement à moins qu'on dise le contraire que cet argent soit orienté vers l'effort de guerre au lieu de organiser les jeux de la francophonie parce que nous sommes un pays qui est agressé nous sommes en guerre il ya des territoires qui sont les villages qui sont pour le moment très les mains de l'ennemi nos nos frères qui sont en train de pleurer dans la partie est il ya une opinion qui a pensé qu'au lieu d'organiser la francophonie on aurait dû orienter ses tâches et ses fonds vers l'effort de guerre qu'elle est ce que c'est une mauvaise idée monsieur dan je ne dirai pas oui ou non parce que il s'agit là d'un raisonnement qu'il faut concilier pour dire que aujourd'hui d'abord toute ma pensée à tous ces congolais qui tombent chaque jour à cause de la barbarie de certains de nos voisins qui sont là pour tuer juste parce que vous veulent profiter de nos ressources ils veulent profiter de nos richesses et nous sommes de coeur avec eux alors nous les rassurons nous sommes nous sommes nous les rassurons des dizaines de milliers de déplacés en interne qui sont qui vivent à la belle étoile aujourd'hui est ce que cet argent ne pouvait pas servir à aider ces familles qui vivent à la belle étoile qui ont du mal à manger qui vivent dans les conditions difficiles est ce que ces fonds ne peuvent pas être orienté vers cette ces réfugiés là nous rassurons notre peuple leur donner des conditions un peu plus optimale nous rassurons notre peuple encore une fois de plus que le gouvernement de la république reste ferme pour cette histoire de la guerre et que la pacification de l'est c'est une je dirais même un impératif pour ne pas dire une obligation et le sang a beaucoup coulé vous savez nous avons eu plus de 12 millions de morts aujourd'hui selon le rapport de nations unies et ça c'est un génocide du jamais du jamais vu à travers le monde vu le nombre de décès et je crois que il est important aujourd'hui que nous en tant que peuple nous puissions nous déterminer nous puissons nous dire sommes le 2 août la journée de la commémoration du génocide congolais le géno coste voilà donc je tais en train de dire que c'est avec mort dans l'âme que nous parlons de ces décès et nous disons moi je vous ai toujours dit nous dans notre famille nous avons aussi perdu des gens très capital des gens très très importants qui pouvait encore continuer à servir le pays un oncle paternel est décédé tué dans sa résidence à boucavou comme un petit chant alors qu'il était procureur général de la république dans ce point de la république donc je crois que pour nous chaque fois que nous parlerons de ces génocides y compris dans ma famille nous avons de l'âme d'avoir perdu beaucoup d'entre nous et qui sont que c'est une mauvaise c'est une mauvaise idée de la barbarie là où il ya un deuil on organise pas la fête est ce que c'est une mauvaise étude je voudrais y arriver parce que vous savez les priorités je suis chez nous elles sont nombreuses le pouvoir si c'est qu'il dit est confronté à un certain nombre de défis et ses devis sont énormes sont immenses et en ce qui concerne peut-être l'organisation de ce jeu pendant que le pays est agressé par le voisin roi des bon je tiens à rappeler à notre peuple qu'il était important de l'organiser parce que aujourd'hui la voix de la rdc est entendu il caméra du monde vous êtes quand même un nombre de médias toutes les caméras du monde aujourd'hui ne font que parler de la rdc et au lancement le chef de l'état en a profité pour qu'on réserve une minute de silence à cause de ce qui se passe à l'est et aussi c'est pour nous d'en profiter pour appuyer le travail de la diplomatie qui est déjà impeccablement mieux fait et que nous nous pensons avec la tension du monde entier vers la rdc et je crois que cela peut susciter encore de la compassion et pourquoi pas de l'appui de la communauté internationale pour que une fois pour toutes que cette histoire de la guerre s'arrête à l'est de la rdc et que le pays soit pacifié alors les opposants dénoncent un climat délétère avant les élections ils disent qu'ils se sentent en insécurité et cette insécurité entretenue par quelques agents de l'ordre congolais votre réaction je crois qu'il n'y a pas il n'y a pas eu une insécurité qui est entretenue mais par contre c'est c'est vous vous parlez de l'opposition vous êtes en contradiction avec eux parce que eux s'appellent des résistants c'est une nuance importante qu'il faudrait relever et moi je crois que déjà lorsque les gens quittent le chemin constitutionnel qui leur attribue la qualité de l'opposant et ils veulent être des résistants je ne sais pas ils résistent contre quoi et à qui c'est les jeux des pierres qui a subi la délégation de monsieur délicé sanga je voudrais je voudrais ici dire toute intolérance politique elle est condamnable nous ne pouvons pas accepter que nous puissions utiliser nos forces utiliser les armes blanches pour s'exprimer politiquement nous avons appris à à la fois démocratique c'est à dire à la liberté d'expression la liberté de mouvement et chacun de s'exprimer parce que nous sommes en démocratie c'est à toi politique et je crois que ils accusent de pouvoir en plein état derrière c'est ici c'est là que ces actions c'est là que ça m'étonne ça m'étonne pourquoi parce qu'à chaque fois qu'il ya un événement malheureux comme le décès de chéri ben okende et de heureuse mémoire et généralement nos amis résistants ils voient comme le premier coupable l'origine et ça c'est anormal pour des gens de l'air carrure et surtout monsieur sesanga qui est d'ailleurs un juriste d'une haute facture que je respecte et il ne peut pas d'emblée faire un jugement pareil et dans la masse il ya deux mouvements et vous savez même dans le parti politique moi je veux vous dire lorsqu'on est un vrai leader un vrai leader à la dimension et à la carrure de jean lucien boussa chaque fois qu'il descend chez lui à budjala il est rare de voir des comportements pareil vis-à-vis de son de sa personne et vous savez les gens qui veulent se faire grand et lorsque sans en avoir une base précise une masse véritable qui les appuie et ils finissent toujours par se victimiser et moi je ne peux que dire aujourd'hui que monsieur sesanga avait choisi un mauvais terrain et au mauvais moment vous savez aujourd'hui je veux encore rappeler à notre peuple que tu étais planifié pour saboter ce que nous appelons le le jeu l'organisation de jeu de la francophonie et nous croyons que malgré leur campagne malgré tout ce qu'ils ont pu faire pour que le jeu ne réussissent pas mais aujourd'hui nous pouvons dire que c'est une réussite totale parce que ils ont voulu créer des poules détention fayoulou qui s'est permis d'aller en julie pour organiser un meeting et le même jour c'est sanga qui prend son vol pour aller à kananga je ne sais pas pour faire quoi parce que on ne savait même pas qu'est ce qu'il était allé faire et puis deux de l'un tout comme de l'autre vous constatez que c'est avec 50 personnes autour et on va dire que le pouvoir a instrumentaliser le le lui le le jeune des gens pour jeter le le les pierres non nous refusons la violence mais nous croyons que ce qui s'est passé que ça soit pas un montage à l'interne de cette même groupe des résistants parce que moi je ne vois pas je ne fois pas une membres de l'union sacrée aujourd'hui qui peut s'y allusion były un pareil acte parce que nous n'en avons pas peur de qui que ce soit nous savons que notre candidat qui est le président de la république actuelle Félix Antoine Tizeketilombo va remporter le deuxième mandat sans beaucoup d'efforts parce que devant lui et sur le terrain les amis au lieu de s'organiser ils sont là juste pour monter très mal d'ailleurs le plan de victimisation et puis apparemment ça ne réussit pas et je veux vous rappeler ici et j'ai appris avec beaucoup d'amertume de voir que le siège de Nouvel Élan était saccagé par les militants de l'ECD alors que M. Fayoule lui-même quand il revient dans son communiqué au lieu de dire que c'est l'ECD qui a posé des actes il pense qu'il s'agit là de quelques groupes de la MUCA mais lui ne peut plus parler du nom de la MUCA parce que plusieurs fois M. Mouzito lui avait interdit parce que celui-ci Fayoulo était déjà expulsé de cette plateforme et je ne peux pas comprendre pourquoi il continue toujours dans ses communiqués à parler de la MUCA la MUCA qui est déjà une structure bien organisée et dont le seul coordonnateur qui est là-bas c'est M. Adolphe Mouzito et je crois que la violence d'où qu'elle vient comme ils l'ont fait avec le nouvel élan nous condamnons et tout comme ils ont fait avec le président d'un vol nous condamnons mais une question est de savoir d'où vient cette violence parce qu'à l'Union Sacrée nous avons des valeurs que nous défendons et nous avons une éducation politique que nous respectons et on ne peut pas comprendre que c'est la vienne de chez nous et nous faut ensemble nous puissions identifier qui est l'auteur de ces actes pour qu'il soit traduit en justice et jugé attaque de chez Sanga Kananga et du siège de Mouzito à Kinshasa la Séni craint des violences pendant la période électorale je venais de dire que tout est condamnable et la Séni ne peut que dire ça et nous croyons qu'il n'y aura pas de violence et la période électorale c'est dans 5 ou 6 mois maintenant à venir et nous sommes déterminés nous demandons aux résistants de pouvoir s'organiser et ce qui est bizarre est de voir que parmi eux il y en a qui ont même postulé à la députation nationale pendant que les autres rejettent carrément et catégoriquement le processus et là je fais allusion je fais allusion à monsieur Fayoulou qui certainement il va rendre un très mauvais service à son parti politique qui est les CID il faudrait que les dispositions soient prises pour que au sein de les CID j'apprécie le courage du député Ados Mbassi qui a compris que c'était une façon de les enterrer ils doivent servir le pays ils doivent continuer à participer à cet effort de l'essor national que prenne monsieur Tisekedi et je crois qu'il sera réélu et pour lui ce sera une faveur de pouvoir continuer à servir son peuple nous devons servir notre peuple nous devons servir le pays et mettre nos mains à la patte pour que ce pays soit véritablement un pays dans le jour à venir et que nous allons léguer à nos enfants monsieur Philippe Moulinga votre réaction par rapport à cette nouvelle madame Geneviève Inagossi Kassongo député national élu sur la liste PPRD a été donc interdite d'engager sa famille politique parce qu'on a découvert qu'il avait déposé sa candidature à la députation nationale sans l'aval de sa famille politique je crois que vous allez constater que je fais un petit sourire c'est parce que l'intolérance politique elle peut aussi être verbale et je crois que ça c'est un cas un cas typique d'une intolérance du jamais du jamais vu les mots d'ordre il faudrait le mot d'ordre il faudrait personne n'y va à ses élections dans les conditions actuelles je voudrais je voudrais lorsque c'est un président d'un parti politique qui le fait comme monsieur Matata Pognon comme monsieur Sesanga ou comme tant d'autres qui l'ont fait et là il n'y a pas de problème moi je veux l'ensemble de Moïse qui a aligné les députés ça c'est le FCC excusez-moi je veux revenir vers le FCDC je suis en train de vous faire voir parce que tous ils sont ensemble nous nous les considérons nous les considérons comme des opposants même quand bien même eux ils ne veulent pas de ces statuts d'opposants ils veulent être résistants et vous voyez parmi eux ils n'ont pas lévé les mêmes options ils ont lévé les mêmes options parce que plusieurs fois ils ont fait le même fonctionnement ils ne se sont pas enrôlés ils se sont enrôlés parce que s'ils ne s'étaient pas enrôlés vous vous souviendrez avec moi que madame Geneviève c'est elle qui lisait même le communiqué pour dire qu'ils ne vont jamais s'enrôler mais quand vous la voyez maintenant postuler il s'est présenté candidate avec quelle carte c'est la carte des lecteurs qu'elle a reçue donc pour moi je pense que pour la plupart d'entre eux ce n'est pas un secret ils se sont enrôlés en cantimini et c'est comme ça que nous demandons à notre peuple de ne plus faire confiance aux gens pareils de gens à double vitesse de gens à double face de gens incapables de dire oh aujourd'hui et de maintenir oh jusqu'à la fin des gens versatiles notre peuple nous vous prenons à témoin voilà les gens qui veulent encore revenir au pouvoir vous avez la sanction suprême c'est les sanctionner pour qu'ils ne reviennent plus jamais dans la sphère de gouvernance ils doivent disparaître comme ils ont fait disparaître notre pays sur les chiquiers internationaux qui aujourd'hui monsieur Tshiseki est en train de tout faire avec son gouvernement pour redorer l'image d'un Congo un Congo métri un Congo pillé un Congo appauvri et où le peuple souffre alors que nous avons tout ce qu'il faut pour moi ce n'est pas une surprise madame Geneviève elle reste une militante que je respecte un cadre un cadre que je respecte du FCC et elle n'a pas de choix elle ne peut que rejoindre le camp de l'Union Sacrée que nous appelons généralement du bon côté de l'histoire et si elle a choisi le bon côté de l'histoire nous n'avons pas intérêt à la flagellet merci beaucoup monsieur Philippe pour les gars mais on est en train de finir lentement mais sûrement on va prendre la deuxième partie de l'émission c'est propos commentaires on va prendre seulement deux personnalités politiques du pays on va essayer de commenter leur petite sortie médiatique ou discours on va commencer par monsieur Laurent Désiré Mouboutou ancien président plutôt Joseph Désiré Mouboutou excusez-moi ancien président de la république qui a déclaré qui avait déclaré en son temps je cite à la tribune des Nations Unies en 1974 je cite notre pays n'a pas souffert de l'impréparation de l'impréparation mais de la convoitise de l'Est et de l'Ouest il a dit encore je cite l'Afrique est le continent qui a subi la plus grande humiliation dans l'histoire depuis plusieurs siècles la situation de l'homme noir ne fait que s'empirer sur le continent africain monsieur Philippe Mouboutou oui je crois que le président Mouboutou c'est parmi le chef de l'Etat que je respecte qui ont eu à un certain moment de leur vie à porter haut le flambeau de la république démocratique du Congo à l'époque Zahir le Zahir était respecté le Zahir était fort au début de sa gouvernance nous devons rappeler à notre peuple que ce fut un grand homme d'Etat un homme patriote qui aimait le pays et qui voulait voir notre pays aller de l'avant évidemment il avait identifié le problème c'est comme il dit le problème ce n'était pas l'impréparation soi-disant c'était un problème de la la jalousie je dirais un peu un terme fort de ceux-là qui ne veulent pas voir le pays africain émerger aujourd'hui avec la prise des consciences de la plupart de certains chefs de l'Etat aujourd'hui africains qui estiment que nous devons changer notre manière de coopérer les cinq présidents qui ont dirigé le pays lequel serait-il le meilleur élève aujourd'hui s'ils étaient dans une même promotion ou une même classe même élève c'est-à-dire lequel serait le meilleur élève le président c'est lui qui serait le meilleur de tous les cinq qui sont passés à la tête du pays non ces jugements là je crois qu'il faudrait laisser le temps autant et Tshisekedi est encore à son premier mandat il a fait presque cinq ans Laurent Désiré et Kabil a fait à peine trois ans et demi nous voudrions juste laisser le temps autant et ça c'est un jugement qui doit être basé sur un certain nombre de critères et ces critères qui ne sont pas encore fixés pour l'instant et lorsque ces critères seront fixés nous pouvons évaluer mais parmi eux il y en a qui ont échoué lamentablement ça vous me poserez la question sur quels critères non mais le plus récent M. Joseph Kabila c'est lui-là il a lamentablement échoué il serait le dernier si jamais le classement serait fait donc moi je crois que c'est celui-là à qui on avait donné la chance parce qu'il est aujourd'hui le sénateur à vie et nous le respectons à ses titres je crois que dans tout ce qu'il a fait il n'a pas fait que le mal je crois qu'il y a de bonnes choses qu'il a pu réaliser mais le problème c'est qu'il a fait à quel prix vous comprenez et c'était chaque fois qu'il y avait une activité à être réalisée c'était vraiment comme une sorte de van qu'on ouvrait pour que l'argent sorte et les gens puissent se servir et là je crois que c'était du mauvais côté de sa gestion et nous croyons que pour l'instant il doit apprendre s'il a des conseils à donner il peut encore identifier les gens qui sont encore avec nous et nous pouvons mettre de côté je n'ai pas terminé le propos de monsieur Mobutu il était question je suis en train de parler de aujourd'hui de la prise de conscience au niveau continental aujourd'hui il y a des pays qui s'affirment comme état qui ne veulent plus de dictat au moins comme monsieur Tshisekedi notre président de la République l'avait fait avec monsieur Macron ici sur place lorsqu'il y a un déplacement de langage lorsque vous sentez que là on veut empiéter sur les intérêts de votre peuple il faut taper sur la table et il faut s'affirmer comme peuple aujourd'hui nous avons suffisamment de cadres monsieur Dan vous êtes un cadre parmi les meilleurs cadres de ce pays que nous avons et tant d'autres aujourd'hui nous ne pouvons plus parler de l'aspect de l'impréparation l'époque de l'indépendance est largement dépassée aujourd'hui c'est à nous de nous transformer en bâtisseurs pour bâtir un pays digne que nous allons léguer aux générations futures un pays digne que nous allons léguer aux générations futures devant le deuxième commentaire deuxième propos et commentaire de l'invité c'est monsieur Etienne Tusekedi Ouamouloumba qui s'était prononcé vers les années 2017 il a déclaré je cite la corruption la corruption qu'a connue l'époque de Kabila elle n'a pas été la même que celle que le pays a connue à l'époque du président Ouamouloumba ça c'est Etienne Tusekedi Ouamouloumba donc à l'époque de Kabila la corruption a été vraiment très très forte je venais de le dire d'ailleurs que celle de 32 ans du président Ouamouloumba je veux te montrer je pensais d'ailleurs que vous alliez me mettre le propos où M. Lefeu Tusekedi Ouamouloumba d'heureuse mémoire disait le jour où l'IDP se prendra le pouvoir il n'y aura pas de position dans ce pays et nous sommes en train de vivre cela parce qu'il n'y a pas d'opposition il y a des résistants voilà et puis revenons maintenant sur la citation que vous avez faite sur M. Tusekedi Ouamouloumba j'allais démontrer ça parce qu'à l'époque de Mobutu bien qu'étant enfants nous étions encore vous savez M. Dan je rappelle quand Mobutu fuyait en 97 et je n'étais qu'en 6ème des humanités donc vous comprenez qu'aujourd'hui nous avons beaucoup appris et surtout en étant l'opposition nous avons fait beaucoup de recherches pour savoir exactement d'où venait le problème après nos études universitaires et là nous avons compris qu'il y a à l'époque de Mobutu il était difficile de voir quelqu'un construire un immeuble de 4 niveaux 5 niveaux sans qu'on lui ait posé la question de savoir d'où est-ce qu'il tire cet argent et il y avait une crainte certes ceux-là qui volaient peut-être ils le faisaient en catimini et peut-être qu'ils orientaient ça en dehors du pays mais véritablement le spectacle que je dirais un peu désolant que nous avons vécu avec le régime de Raïs Joseph Kabila Kabangé je ne prends pas la partie de 3 ans que Mouze a géré parce que Mouze était le chouchou des étudiants je me rappelle quand il est décédé moi je fais aussi couler des larmes des larmes pour dire oui il était venu avec les étrangers mais au moins lui était un Congolais merci beaucoup je veux terminer lui au moins était Congolais et qu'il pouvait encore aider le Congo à se débarrasser de ses armées étrangères que lui-même avait amenées et là c'est le point où nous nous étions déterminés pour dire on ne fera jamais la lutte armée nous allons faire la lutte non armée donc dans l'opposition politique jusqu'au renversement du pouvoir Kabila qui où je n'ai cessé de dire regardez quelqu'un au lieu de s'occuper de construire le pays s'occuper des Congolais il s'est occupé de lui-même de sa famille et de son entourage ça c'est une vérité et je crois que c'est encore d'actualité aujourd'hui alors on va prendre les propos de Mme Lucie Tamlin qui est l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo voici ce que Mme Lucie Tamlin déclare elle dit ceci je cite notamment que les élections la participation des opposants de l'opposition politique est la condition de la crédibilité des élections et de l'inclusivité du processus électoral nous sommes les participants c'est Mme l'ambassadrice des USA votre réaction nous sommes les de ceux-là qui prônent nuit et jour à la transparence des élections à l'inclusivité de celles-ci et surtout et surtout au caractère apaisé et je crois que nous allons encore continuer sur cette même voie pour dire que Mme l'ambassadrice ambassadrice elle a totalement raison et que si les amis résistants s'excluent eux-mêmes et je crois que nous prendrons cette même communauté internationale à témoin mais jusqu'à là le processus est ouvert à tout le monde et le fichier a été audité parce que c'est l'un des points que les résistants réclament le fichier a été audité et que nous sommes en train de voir comment aller aux élections avec ce même fichier s'ils estiment qu'il y a de faits qui sont rélevés de problèmes réels qui sont réprochés à ce fichier au lieu de l'appeler au fait infecté ils peuvent le rélever parce que il y a un cadre de concertation avec la CNI où siègent les opposants ou les résistants donc je crois que ce cadre là il est l'endroit le plus indiqué et le meilleur même je dirais pour rélever tout le problème lié au processus électoral alors on va on va finir par cette déclaration toujours de monsieur Martin Faillou pour finir carrément vous l'aimez beaucoup je crois il doit y avoir certainement une relation particulière allez-y c'est un opposant politique vous êtes du pouvoir et donc je vous oppose ça pour vous permettre de réfléchir allez-y si vous voulez que je l'aime le public dira que je suis bon en tant que chrétien c'est normal d'aimer tout le monde mais ce que nous rejetons de lui c'est son comportement versatil et c'est sa manière de prôner les choses dans le mensonge et c'est ce que nous de l'union sacrée nous décrions dans le chef de Martin Faillou qui d'ailleurs a eu la chance d'être candidat d'une corporation en 2018 et qui a fait un nom pour lui mais c'est dommage qu'il ne s'est pas en faire usage enfin on va finir je retiens de la sortie médiatique de maître Jean Bouillou vous n'avez pas parlé le matin Faillou je n'ai pas parlé le matin Faillou vous n'avez pas dit ce qu'il a dit c'est ce que j'entends dire allez-y voilà il dit je retiens de la sortie médiatique de maître Jean Bouillou l'aveu qu'ils ont violé le pouvoir du peuple et l'ont confié à un wrestler ce qui est sûr maître Jean Bouillou et son équipe n'ont jamais discuté avec moi aucun vice n'est beau mais le plus laid de tous c'est de mentir évidemment le plus laid de tous c'est de mentir Martin Faillou est dans le mensonge et je le dis et je le je le il est dans le mensonge Martin Faillou est dans le mensonge je le dis et je l'assume je dis pourquoi parce que j'ai suivi plusieurs candidats en 2018 quand ils se sont retrouvés à Genival je crois ils disaient ils promettaient à l'un de le voter et à l'autre de voter tel mais parallèlement ils faisaient autre chose et c'est ça la politique de mensonge que nous décrions et c'est ça c'est que qui n'est pas notre culture nous nous sommes non la culture de mensonge ce n'est pas notre culture nous sommes d'une culture des hommes intègres des hommes démocrates c'est pourquoi notre république s'appelle république démocratique du Congo des démocrates nous ne sommes pas dans le mensonge des démocrates ce sont ceux-là qui se disent des vérités autour d'une table comme je l'ai dit là avec notre peuple comme témoin avec le peuple congolais comme témoin merci beaucoup monsieur Philippe Moulenga cadre au niveau du parti politique CDR courant des démocrates rénovateurs mais on m'appelle aussi Kaboulalipa ça c'est important papa Kaboulalipa papa Kaboulalipa justement monsieur Philippe est coordonnateur d'une ONG une ONG humanitaire il est aussi dans l'humanitaire il aide des enfants des jeunes femmes des œuvrés il partage le pain voilà pourquoi son ONG est appelé Kaboulalipa donc il partage les peu que deux lui donnent avec les plus démunis c'est une personne qu'il faut vraiment encourager très peu de personnes sont comme lui en train de partager ils sont moins nombreux beaucoup gagnent de l'argent des millions mais pour partager c'est tout un problème je pense que c'est une initiative qu'il faut vraiment encourager monsieur Philippe en tout cas et nous encourageons aussi les amis du régime passé à pouvoir partager tout ce qu'ils ont amassé comme argent mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis merci bonne suite du programme merci au revoir nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps record aux républiques démocratiques du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 Avenue Kitona quartier Réguigny commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limites Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy